Bonjour à tous et toutes, bonjour pour ceux qui étaient avec nous depuis ce matin sur cette journée ascenseur et mobilité sociale. Nous entamons donc notre atelier numéro 5 qui concerne le mécénat ponctuel auprès des jeunes des quartiers prioritaires. Nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Lalois qui est chargé de développement régional, qui va nous parler de ce sujet. Comme pour les autres ateliers, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un temps d'information donné par Thierry et qui va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Mettez vos questions sur le chat et ensuite, pendant un quart d'heure, 20 minutes, en fonction du temps restant, on répondra à vos questions et Thierry répondra à vos questions. Un grand merci Thierry et du coup, je te laisse la parole sur le mécénat. Merci, bonjour à toutes et tous et puis merci beaucoup au MEDEF de nous avoir sollicité pour venir participer à cette journée. Alors, je vais vous parler de l'association NQT qui veut dire Nos quartiers ont des talents, puisque effectivement, c'est des talents qui composent nos quartiers. Et c'est une association qui est engagée pour l'égalité des chances. Alors, je vais vous faire un petit, un bref historique, en fait, de l'association. Notre président fondateur qui s'appelle Yazid Shir, qui est toujours notre président. En fait, c'est un gars qui est issu de la première vague d'immigration, qui a grandi dans les quartiers du 93, donc l'autre Saint-Denis là-bas, où il y a un petit peu moins de soleil que dans le nôtre. Et ce gars-là, il a bien travaillé à l'école, il a bien réussi, il a créé son entreprise. Il s'est trouvé qu'en 2005, il était vice-président du MEDEF 93 Ouest. Et il a rencontré des jeunes, puisque c'était l'époque où il y avait des émeutes dans les quartiers, à la suite de la construction du Stade de France, de la délocalisation des sièges sociaux des grandes entreprises sur la plaine Saint-Denis. Il a rencontré notamment des jeunes ultra-diplômés, des gens avec des masters, qui étaient obligés de falsifier leur nom de famille, de changer leur adresse, d'enlever leur diplôme juste pour pouvoir avoir un petit boulot alimentaire. Donc, il a dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il a motivé ses collègues du MEDEF de l'époque, puis la préfecture du 93. Ils ont monté une opération qui s'appelait Nos Quartillons des Talents. C'est de là d'où vient le nom de NQT. Et ils ont accompagné à peu près 250 jeunes. Et ça a eu tellement de succès qu'Yazid a laissé tomber ses fonctions au MEDEF l'année suivante. Et il a créé NQT. Donc, NQT, c'est une association qui existe depuis 2006. Et c'est un dispositif, en fait, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Pourquoi et comment ? Ce qui va permettre justement de dégager un peu ces jeunes, ce qui leur fait cruellement défaut, il faut savoir que le taux de chômage moyen, le temps de chômage moyen d'un jeune diplômé en France, il oscille entre 12 et 18 mois. Et NQT, de par son dispositif, permet de réduire ce temps à 6 mois en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a 70% des gens qui vont trouver un emploi ou créer leur entreprise, enfin réaliser leur projet pro, en moyenne en 6 mois. Donc, le dispositif va leur permettre justement de définir ce projet ou de l'affiner. Même chose aussi avec les outils et la méthodologie de recherche. Ça va leur permettre, bien évidemment, aussi de constituer leur réseau, qu'ils n'ont pas encore, et de comprendre le marché du travail et ses codes. Puisque bien souvent, suivant la formation qu'ils ont faite, je caricature un peu, mais on leur met la tête comme un melon, et puis on va leur dire, vous allez pouvoir postuler à tel poste, obtenir tant de KE. Non, la réalité des choses, c'est qu'il va falloir apprendre à travailler au salaire du marché. Et puis, comme le cerveau, il est bien rempli, peut-être que la progression se fera plus rapidement, effectivement. Donc, j'essaie de vous passer la slide suivante. Ce n'est pas très grave. Alors, le public, je vous ai parlé déjà des manques de ces jeunes qui ont un manque de confiance qui est assez énorme. Ils n'ont aussi, quelque part, pas encore pris conscience que malgré leur inexpérience, ils ont développé des compétences. Donc, il faut savoir les valoriser, les transposer, et puis s'en servir, et le réseau, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu... Alors, c'est avec la flèche ? Oui. Voilà, super. Excusez-moi, un petit problème technique. Alors, la NQT est présent vraiment dans toute la France et dans les DOM, donc Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et c'est vraiment le premier réseau d'entreprises françaises engagées pour l'égalité des chances. Les jeunes qui vont rentrer dans le dispositif, ils ont des critères quand même, on va dire, issus de milieux modestes, c'est-à-dire que les jeunes doivent être à chaque fois, ça va être et ou, issus de quartiers prioritaires politiques de la ville, zone rurale à revitaliser. Ils peuvent être bénéficiaires de la SS. On va prendre en compte aussi la CSP des parents, catégorie socioprofessionnelle, s'ils ont été boursiers pendant leurs études, s'ils habitent en logement social. En gros, j'aime bien caricaturer, si le jeune n'habite pas la Saline-les-Bains et que papa et maman ne sont pas chefs d'entreprise, il peut rentrer dans le dispositif d'NQT. Donc, ça représente quand même pas mal de monde sur la Réunion. Donc, ces jeunes-là, pour les aider, je vais quand même, je vais vous passer les chiffres. Ce n'est pas forcément très important, si ce n'est pour démontrer l'efficacité du dispositif. Mais depuis 15 ans, on a accompagné, maintenant, on approche des 70 000 jeunes. À la Réunion, le dispositif est actif depuis 5 ans. Donc, on a accompagné près de 700 jeunes quand même. Et avec toujours cette moyenne d'insertion au bout de 6 mois pour 70 % des gens. Alors, qu'est-ce qui va permettre justement d'arriver à tout ça ? Tout ça, ça va être, je vous passe les détails, ça va être le parrainage. C'est vraiment le dispositif qui est mis en avant, c'est le mentorat. Et c'est une action RSE, c'est une démarche RSE, puisque quelque part, ça apporte une qualité de vie au travail, dans le sens où ça va permettre aux salariés de s'engager sur une action sociétale vraiment concrète, c'est-à-dire l'accompagnement du jeune. Donc, pour accompagner ces jeunes diplômés, qui sont minimum Bac plus 3 et plus et qui ont moins de 30 ans, on a choisi de mettre en face des parrains et des marines qui sont des cadres et des dirigeants d'entreprises qui sont partenaires. Il faut savoir que toutes ces personnes sont des volontaires, ils ont décidé de consacrer du temps. Le temps des cadres et des dirigeants, il est compté. Et on se rend compte que ça leur fait quand même un grand bol d'air de rencontrer ces jeunes, de s'ouvrir à des parcours nouveaux qu'ils ne connaissent pas forcément, à des problématiques qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ils vont faire leur action dans le sens du renvoi d'un censeur, puisqu'on a tous un petit peu dans notre carrière, à un moment ou à un autre, rencontré des personnes qui nous orientent et donné des conseils, etc. Et toutes les personnes qui deviennent des parrains, des marraines, des mentors, on appelle ça, ce n'est pas des coachs, puisque coach, c'est vraiment un métier. Là, ce sont des gens qui ont un métier et qui décident d'accompagner, vraiment de mentorer quelqu'un. Donc, tous ces gens-là, ils décident vraiment volontairement de consacrer du temps. La démarche est relativement simple, c'est que moi, je vais dans les entreprises et j'essaie en fait de les convaincre, de mettre en place une action RSE. Et cette action, je l'amène, c'est le dispositif NQT, puisque le simple fait de le déployer dans l'entreprise peut être valorisé comme une action RSE. Ça peut permettre aussi de contractualiser, par exemple, un contrat Pacte, le PAQTE, c'est l'ancienne charte entreprise et quartier, avec les services de l'État. Donc, on va dire que toutes ces actions, ça permet de valoriser l'image de l'entreprise et surtout de donner une image à ses salariés, à ses fournisseurs, à ses clients d'une entreprise qui s'implique sur son territoire et qui s'implique pour le développement de la jeunesse de son territoire. Donc, tous ces parrains et ces marraines à La Réunion, ça représente à peu près en permanence une centaine de parrains et de marraines qui sont actifs. Et toutes ces entreprises, en fait, qui sont issues d'entreprises qui sont adhérentes à NQT, puisque NQT a une particularité. On est une asio loi 1901, reconnue d'intérêt général à caractère social. Mais notre fonctionnement, il est indépendant financièrement au deux tiers, puisqu'on fonctionne justement avec les adhésions des entreprises et des collectivités qui nous rejoignent. Et ça nous permet justement de s'affranchir d'obligations qu'on aurait à répercuter sur nos partenaires si nous étions financés par des fonds européens ou des fonds régionaux ou autres. Donc, vraiment, on raisonne sur l'objectif. Ce n'est pas une sortie positive ou négative, comme on peut le voir dans beaucoup de dispositifs d'accompagnement des jeunes. Le but du jeu, c'est que le jeune réalise son professionnel quel qu'il soit. Trouver un travail, trouver une entreprise pour continuer ses études en alternance, créer sa propre entreprise, réfléchir à quoi faire, parce que finalement, il s'est rendu compte qu'avec son joli diplôme, ce n'est plus du tout ce qu'il a envie de faire. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, pour ça, en face de lui, il va avoir un parrain et une marraine. Donc, en face de lui, le jeune va avoir un parrain et une marraine qui sera un cadre et qui va accepter de lui consacrer au minimum une heure par mois pour le recevoir physiquement dans l'entreprise. Donc après, les modalités de contact, la fréquence, les canaux, ils sont libres. C'est le couple parrain-filleule vraiment qui va décider la manière dont il va travailler et travailler d'une manière vraiment gagnante-gagnante dans le sens où le parrain, la marraine, comme je l'ai dit, va retirer énormément de bienfaits et surtout une respiration. On a beaucoup de cadres qui nous disent, après avoir accompagné deux ou trois jeunes, qui finalement nous disent, je suis content de mon bol d'air mensuel où je reçois mon jeune et je suis content de décrocher mon cerveau du fonctionnement de l'entreprise et ça aussi bien pour les dirigeants que pour les cadres. Donc, vous voyez un petit peu les entreprises qui sont dans cette démarche à La Réunion. Ce qui a permis de démarrer le dispositif à La Réunion, c'est les partenariats nationaux qui avaient été faits avec des grandes entreprises du style de l'AFD, du style de la Caisse des dépôts, de la BNP Paribas. Et ensuite, on a développé en local. Et effectivement, vous remarquerez un petit peu, après avoir vu toutes les autres interventions, que généralement, dans les démarches sociales, on va dire d'une manière générale, on va retrouver un peu toujours les mêmes entreprises à La Réunion. Et donc, vous voyez des entreprises qui sont investies dans NQT, s'investissent aussi sur l'égalité hommes-femmes, s'investissent aussi sur le mécénat de compétences. Donc, toutes ces choses qui, on va dire, sont quelque part vraiment des actions RSE déclinables dans les entreprises. Alors, pourquoi devenir un partenaire mécène de NQT ? Pourquoi un cadre ou un dirigeant deviendrait un par un ? Vous voyez un petit peu, c'est une succession de mots, mais effectivement, c'est vraiment pour engager la démarche. C'est aussi pour faire connaître son métier, faire connaître tous les acteurs de son domaine d'activité. Comme on le disait, je le répète, mais c'est vraiment pour renforcer l'ancrage local de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui débarque sur un territoire juste pour faire du bénéfice, ça va être ponctuel, ça ne sera pas durable comme démarche. Par contre, une entreprise qui va s'investir, qui va participer au développement de son territoire, à la montée en compétence de ses jeunes, l'image, elle sera complètement autre. Une chose très, très importante, c'est que ça va permettre de fédérer les salariés, ça décloisène les relations entre les services, puisque justement, des cadres qui avaient l'habitude de n'échanger que sur des problématiques liées à l'entreprise, se retrouvent à avoir, on va dire, un point d'intérêt complètement différent de l'entreprise. Et ce point d'intérêt, ça sera la relation humaine qu'ils vont mener avec leurs jeunes. Puisque avant toute chose, vous voyez un petit peu tous les termes qui sont employés, mais avant toute chose, l'action de parrainage, le mentorat, c'est vraiment une relation humaine avant toute chose. C'est créer un lien de conférence, apprendre à connaître le jeune, lui donner les outils pour qu'il puisse lui-même se rendre compte de qui il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, pour derrière, une fois que tous ses freins sont levés, travailler avec lui vraiment sur la démarche et les problèmes liés vraiment à la recherche de l'emploi ou de la création d'entreprise. Donc, l'humain toujours qui est mis en avant. Il y a des petits temps de latence sur la télécommande, mais ça va venir. Globalement, je pense que j'ai donné un petit peu toutes les informations. vraiment pour résumer une démarche RSE qui est le mentorat dont le public va être des jeunes issus de milieux modestes et les parrains, les marraines qui sont issus d'entreprises, partenaires à l'assaut ou de collectivités. Vous avez vu tout à l'heure dans les structures qui étaient nos partenaires, on retrouve une commune actuellement. Donc, on est en train de travailler justement pour que beaucoup plus d'intercos de Lille s'intéressent au dispositif puisque, a priori, la prérogative de l'emploi et de l'insertion au niveau des intercos, elle est établie. NQT, on a voulu aussi quelque part faire une étude d'impact de notre action. Donc, vous voyez que les jeunes sont accompagnés, pardon, les mentors accompagnent en général entre deux et trois jeunes par an. Ça va dépendre vraiment de la problématique du jeune et aussi des parrains et des marraines puisqu'il n'y a pas de règle établie sur la manière d'accompagner. Nous, on est vraiment en base arrière, on va pouvoir apporter tous les outils, on a la connaissance de tous les dispositifs auxquels les jeunes peuvent faire appel. On est en train de créer une académie des parrains et des marraines justement pour, quelque part, vous donner à manger pour pouvoir accompagner les jeunes et surtout qu'il y ait une démarche un petit peu globale qui soit faite de la même manière puisqu'on se rend compte qu'en fait, qu'on a des parrains et des marraines, vous pourrez poser des questions. L'accompagnement, il est vraiment libre à chacun. On avait un parrain dans les chiffres, on se rendait compte qu'en fait, il accompagnait 4-5 jeunes par an et les jeunes, le parrainage ne durait pas plus de deux mois et en fait, on lui a demandé comment il faisait. Alors lui, sa technique, il avait choisi de recevoir le jeune, de lui ouvrir son réseau sur LinkedIn et il disait tu choisis 5 personnes que tu as envie de rencontrer et je vais demander à ces personnes de te recevoir et ensuite, il demandait à chaque personne avec qui il allait mettre en relation le jeune de faire la même chose avec le jeune. Donc effectivement, le jeune trouvait un boulot super rapidement. Donc ça, quelque part, ça fonctionne aussi avec des jeunes qui sont déjà, ils savent où il veut aller, le diplôme est bien comme il faut, eux dans la tête, ils ont déjà fait le tri de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Donc voilà, ça peut marcher pour un public comme ça. Par contre, il y en a d'autres jeunes qui vont avoir fait une licence, une licence pro ou autre et puis qui vont se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Donc là vraiment, c'est là où l'humain va intervenir d'accompagner le jeune. Pour vous donner un exemple de l'utilité vraiment, quand je suis rentré chez NQT il y a cinq ans, j'ai eu une jeune à parrainer qui était du quartier Titan au port et qui était issue d'une famille de cinq enfants qui avait grandi avec deux chambres. Alors autant vous dire déjà que pour valider un master d'heures en biologie moléculaire vu les conditions dans lesquelles elle a grandi, bravo, mademoiselle, et derrière ça la biologie moléculaire dans le quartier Titan dans son entourage familial amical, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gens qui ont pu l'aider à ce niveau-là. Les entreprises à La Réunion, même topo, il s'est trouvé que j'ai lancé une bouteille à la mer parmi tous les parrains et les marraines, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a la possibilité d'apporter quelque chose à cette jeune dame ? Effectivement, il y a une marraine qui dans ses relations à l'international avait des entreprises de ce type-là et qui a accepté de la parrainer. Et la jeune, elle a pris son envol, elle a quitté l'île et maintenant, j'espère qu'elle fait une super carrière dans la biologie moléculaire. Voilà le genre de choses que ça peut apporter. J'avais sollicité un parrain aujourd'hui pour venir vous parler de son expérience, mais il n'a pas pu le faire. J'en suis désolé. Maintenant, je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez au sujet du parrainage et de l'impact que ça peut avoir sur vos salariés, sur vos cadres, comment le faire, etc. Juste rajouter une chose, c'est que notre association, le conseil d'administration est composé d'entreprises où dans notre conseil d'administration, on va retrouver des grands groupes. On va retrouver, par exemple, la responsable nationale de la RSE du groupe Orange, DRH du groupe LVMH, des choses comme ça. Et pour finir, ManQT, comme je vous le disais, c'est le premier réseau d'entreprises françaises engagées pour l'égalité et des chances, puisqu'on a plus de 70% des entreprises du CAC 40 qui sont adhérentes et la moitié du second marché. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse me poser des questions, je suis à votre disposition. Le lien de l'étude ne fonctionne pas sur le port-point. Le lien ? Pour se connecter, c'est nqt.fr. Ce n'est vraiment pas dur. L'adresse du site nqt.fr, je vous parlais du conseil d'administration. On retrouve vraiment toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité. Il faut savoir qu'on a des collectivités territoriales qui sont engagées aussi. Sur la Réunion, ce qui nous permet de faire le sourcing des jeunes, c'est un partenariat national qu'on a avec Pôle emploi et l'APEC. Ça nous permet de toucher tous ces demandeurs d'emploi. On a aussi des actions avec l'Université de la Réunion et puis après avec un petit peu toutes les écoles, toutes les structures qui délivrent du Bac plus 3 minimum de manière à ce que les jeunes qui vont bientôt obtenir leur diplôme et l'information, pour ne pas justement qu'ils aient à passer un an au chômage avant de trouver chaussure à leur pied et de la même manière donner l'information aussi à tous les néo-diplômés pour qu'ils puissent intégrer le dispositif assez rapidement. Voilà la composition du conseil d'administration de l'association. Du fait de la reconnaissance d'intérêt général, sachez que l'adhésion à l'association, elle est défiscalisable à 60 % pour les structures qui sont éligibles. Et elle va être fonction du nombre de salariés. Et le conseil d'administration a vraiment mis en place cette adhésion de manière à ce que ça ne soit pas une objection, pour donner un ordre d'idée, une entreprise de moins de 10 salariés, l'adhésion avant défis, qu'elle est de 350 euros pour l'année, quel que soit le nombre de parrains marraines et quel que soit le nombre d'actions qu'on va faire derrière avec les jeunes. Parce qu'il y a vraiment le parrainage individuel, l'accompagnement, les rendez-vous individuels. Et après, on déploie aussi des activités comme des ateliers sur les thématiques RH, l'entretien, le pitch, etc., pour aider les jeunes. Et tout ça, c'est animé par nous, par des parrains et des marraines qui sont volontaires, et aussi par des salariés, des entreprises qui se sont impliquées avec nous. Puisque le parrainage, lui, le mentor, c'est automatiquement un cadre ou un dirigeant. Par contre, une entreprise qui a une démarche d'implication globale de ses salariés sur une action sociale. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. On a Canal+, Réunion, qui est un de nos partenaires. Donc, les membres du comité de direction sont tous parrain-marraine. Crédit Agricole aussi. On avait Didier Esteb qui était là tout à l'heure. Didier Esteb est un mentor de chez NQT depuis au moins cinq ans. Et il y a des gens du service RH justement de chez Canal+, des dames qui ne sont pas cadres, qui ont décidé d'animer une série d'ateliers pour les jeunes diplômés. Donc, il y a le premier atelier qui a été fait en visio sur le CV. Il y en a un deuxième qui a été fait sur le pitch. Et puis, l'un qui va avoir lieu sur l'entretien d'embauche. Donc, vraiment, ça permet une implication globale de tous les salariés sur une démarche RSE de l'entreprise. Comme il n'y a pas beaucoup de questions, Thierry, ce que je te propose, c'est peut-être s'il y a des chefs d'entreprise comme tu dis ou des managers qui sont intéressés. Quelles sont les formalités ? Comment il faut qu'ils procèdent pour pouvoir investir dans ton association ? Alors, il suffit simplement de me contacter, donc Thierry Lallois, et je pense que vous devez avoir les coordonnées. Et donc, moi, je me propose de venir vous rencontrer, vous expliquer comment fonctionne le dispositif et voir un petit peu avec vos salariés. Alors, généralement, j'ai un rendez-vous avec le chef d'entreprise, le président ou bien le DRH ou autre. Et derrière, si la personne est convaincue de l'intérêt du dispositif, je vais faire en sorte de me faire inviter au prochain comité de direction ou à la prochaine réunion d'encadrement pour tester un petit peu les managers et voir et susciter des vocations de parrains et de marraines. Voilà vraiment le fonctionnement. Ensuite, l'affectation des jeunes, il faut savoir que ce n'est pas un algorithme, c'est nous, c'est notre cerveau. Donc, j'ai ma collègue qui a été retenue sur une autre action qui vient de nous rejoindre, Anne Guichard. Et c'est nous-mêmes, justement, qui prenons d'un côté le jeune avec son projet professionnel, avec ses désirata, ses secteurs d'activité, etc. Et on va regarder le parrain ou la marraine qu'on trouve le plus adéquat pour les mettre ensemble. C'est un système qui est flexible et qui est basé sur l'humain. Donc, les jeunes, on leur explique aussi que vous êtes des adultes, vous êtes des êtres humains. Donc, on n'est pas forcément fait pour s'entendre avec tout le monde. Si jamais le couple ne fonctionne pas, il suffit de se dire normalement, entre adultes, merci de m'avoir consacré du temps. Par contre, je préfère continuer avec une autre personne et ça ne pose aucun problème. La flexibilité, elle est là aussi pour les cadres et les dirigeants qui, en fonction de leur activité, je prends par exemple les cabinets comptables. Il y a une période de l'année où les gens sont, toutes les activités saisonnières font en sorte qu'il y a un certain nombre de mois dans l'année où effectivement la disponibilité est moindre. Donc là, en ce moment-là, on peut vous mettre en indisponibilité temporaire et reprendre l'activité derrière. Il n'y a aucune obligation d'embauche du jeune. Vraiment, le jeune, il est reçu dans l'entreprise comme un visiteur, comme moi, quand je vais venir vous voir pour vous expliquer le dispositif et faire en sorte que vous nous rejoigniez. Donc, je suis à votre disposition pour ça. N'hésitez pas à me solliciter. Alors, si on avait des chefs d'entreprise de petite taille qui se disent « je n'ai pas beaucoup de temps », est-ce qu'il y a du coup des engagements forts ou c'est plutôt libre ? Comment ça se passe une fois qu'on a adhéré ? C'est très libre. C'est très libre puisque la seule obligation c'est de recevoir le jeune une fois par mois pendant une heure physiquement. C'est vraiment la seule chose qu'on demande en tant qu'obligation. Le reste du temps, comme je disais tout à l'heure, les modalités de contact, les canaux, la fréquence, c'est le couple par un filleul qui va se mettre d'accord là-dessus. Moi, j'en ai qui se voient au petit déjeuner. Il y en a d'autres qui vont déjeuner ensemble, il y en a d'autres qui vont faire ça en after work. Et la grande majorité font ça vraiment pendant les heures de travail parce que ça met le jeune en condition. Et vous, en tant que cadre, ça vous donne vraiment de l'air dans la journée. Alors, je peux rajouter aussi quelque chose qui, on reste toujours dans l'idée du mécénat. Donc là, c'est quelque part, vous faites part de votre expérience en tant qu'humain pour accompagner quelqu'un. Et il y a une autre manière aussi, je pense, qui est développée aussi dans d'autres ateliers, c'est le mécénat de compétences. Il faut savoir que chez NQT, on a aussi énormément on a plusieurs cadres de grandes structures qui, justement, arrivent en fin de carrière. Et pour participer au maintien dans l'emploi de ces gens-là, il y a un système qui s'appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire que la structure va mettre à disposition d'une association d'intérêt général, d'une structure d'intérêt général, ces cadres en fin de carrière pour faire bénéficier à la société de leurs compétences. Puisque peut-être que dans l'entreprise, cette personne-là, justement, elle allait être remplacée par un jeune, eh bien là, plutôt que de mettre la personne au placard, ça va la permettre de la mettre à disposition. Et je vois que dans les participants, il y a quelqu'un qui pourrait très bien vous en parler, c'est Patrick Martin de chez Énergie Jeune, puisqu'il est vraiment dans cette situation. Mais chez NQT aussi, on a des gens comme ça. Donc, au-delà du parrainage, vraiment, NQT peut vous permettre de commencer à décliner une action RSE. Et les toutes petites entreprises, soyez les bienvenus aussi. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai des structures qui ne sont composées que d'une seule personne. Et cette personne a décidé, au moins une fois par mois pendant une heure, de consacrer son temps à un jeune pour l'aider à réaliser son projet pro. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux grandes structures avec 150 cadres. Alors, si vous ne vous posez pas de questions, c'est que j'ai été vraiment super fort, c'est que j'ai tout dit. Est-ce que tu as peut-être une belle expérience à nous raconter pour donner envie à ceux qui... Alors oui, on va dire que vu l'âge de l'association, on est en train de boucler la boucle, pardon, c'est qu'on vient de lancer justement notre réseau d'alumni. Et à la Réunion, j'ai deux anciens jeunes diplômés qui ont maintenant de l'expérience professionnelle, qui travaillent dans des sociétés qui sont cadres et qui se sont manifestées pour à leur tour devenir mentors de jeunes diplômés. Et voilà, sans nommer de structure ou autre, on a deux personnes vraiment et je trouve que c'est vraiment la boucle est bouclée. On a accompagné le jeune, il a trouvé sa voie, il a trouvé du sens, il travaille et maintenant, il veut faire bénéficier de tout ça aux jeunes qui arrivent derrière alors que lui-même vient juste d'en sortir. Donc ça, pour moi, c'est la réussite absolue du dispositif. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site, on a une chaîne YouTube, il y a un groupe sur LinkedIn, il y a une page Facebook, vous pouvez trouver énormément d'informations et sachez que si vous souhaitez déployer le dispositif, on fait vraiment en sorte que ça soit le moins chronophage possible pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment de toute l'ingénierie de projet, de tout le suivi et de tous les outils qu'on peut vous mettre à disposition. Il y a une question ? Une ancienne bénéficiaire de NQT ? Alors, je suis une ancienne, d'accord. Alors, oui, le mentorat chez NQT ne s'adresse qu'aux jeunes diplômés, effectivement, puisque Yazid, notre président et le conseil d'administration avaient décidé de créer ça vraiment pour les diplômés puisqu'il existe pléthore d'autres dispositifs jusqu'à pas de plus d'eux, mais ensuite, il n'y en avait pas trop. Donc là, vraiment, ça se fait sur ce public. pour ceux qui sont sortis du système scolaire, généralement, ils ont dû être repérés par les missions locales et il existe dans les missions locales un dispositif de parrainage qui est financé par l'ancienne des GSS DETS maintenant et qui permet justement, toujours sur la base du volontariat, mais là, il n'y a pas de contractualisation. C'est-à-dire que vous, en tant que salarié, donc là, il n'y a pas besoin d'être cadre ou autre, vous estimez que vous avez les capacités et que vous avez envie de donner un coup de main à un jeune, vous pouvez très bien aller prendre contact avec la mission locale à côté de chez vous et vous proposer comme par un marraine et à ce moment-là, le public ne sera pas du tout le même, ça sera du public soit en décrochage scolaire, soit peu diplômé. Mais il y a toujours cette possibilité. Et puis, je vous rappelle que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a aussi lancé un dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution et NQT a œuvré aux côtés d'autres associations puisque NQT a créé un collectif mentorat qui est composé de huit associations pour justement faire en sorte que le gouvernement prenne à bras le corps le mentorat et le valorise en tant que tel. Ça a fonctionné puisqu'il y a eu une déclinaison d'un jeune, une solution en un jeune, un mentor. Donc, il suffit de s'inscrire sur la plateforme Un jeune, un mentor. Donc là, je ne sais pas pour NQT, c'est générique. Donc, vous voulez devenir un mentor, pas spécialement sur les jeunes diplômés, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme. Alors, il se trouve qu'à la réunion sur les huit assos, on est la seule qui est présente. Donc, forcément, vos demandes de mentorat vont me revenir. Mais nous, en fonction du public que vous allez vouloir parrainer, on pourra vous réorienter vers les autres structures. Je pense avoir répondu à la question. Je vous en prie. Pour la petite histoire, je suis moi-même parrain bénévole en mission locale. Donc, c'est vous qui décidez du temps que vous avez envie de consacrer pour les missions. Une autre question. Est-ce que vous travaillez avec l'Université de la Réunion ? Oui, tout à fait. NQT a un partenariat avec l'Université de la Réunion et justement, du fait de sa restructuration et de la mise en place de la DOFIP, la Direction d'orientation de la formation et de l'insertion professionnelle à l'université. On a en relation avec eux et comme je disais tout à l'heure, le partenariat qu'on a avec l'APEC et Pôle emploi au national, on le décline ici en régionale. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place toute une panoplie, une programmation d'ateliers et d'informations collectives destinées à tous les jeunes de l'université. Et on a déjà fait une présentation à tous les responsables pédagogiques, les directeurs d'UFR, etc. Donc, petit à petit, au cours de l'année universitaire, des actions vont se mettre en place et il y en a déjà eu. D'ailleurs, demain, avec ma collègue de l'APEC, on va aller à eux pour donner l'information aux jeunes et leur faire un atelier objectif premier emploi. Donc, oui, l'université est impliquée dans la démarche. n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, pas forcément en passant par le chat, on peut ouvrir les micros si vous voulez discuter de vive voix. Pour les entreprises aussi qui souhaitent s'investir de manière globale, j'élargi, je vous parle de la RSE en général, il y a des plateformes du style qui s'appelle Wenabi où justement des groupes peuvent s'impliquer de manière globale, c'est-à-dire que les associations avec lesquelles la structure est en relation apparaissent sur la plateforme, créent des actions et les salariés ont un certain nombre d'heures à consacrer à une action solidaire, une action sociale et ils vont pouvoir justement se positionner sur les différentes actions. Donc ça, ça va s'adresser à des grosses structures, des gros groupes, des grandes fondations qui déclinent ça. Mais vraiment, même si vous êtes une petite structure et que vous avez envie de vous trouver un moyen d'impliquer vos gens dans le côté social, NQT est un bon système puisque ça permet justement d'impliquer la totalité de l'entreprise, que ce soit les cadres, les dirigeants ou les salariés tout simplement. Ok, alors il est 14h32, on a encore un peu de temps, Thierry. Alors, si on a fait le tour, on a fait le tour. On a fait le tour d'NQT, c'est pour ça que je vous ai parlé de la mécénat de compétence. Oui ? Bonjour. Bonjour. C'est un petit témoignage en fait. Je m'appelle Volare Alain Mondreni. Je suis désolée, j'ai pris en retard la présentation. Pas de souci. Voilà. C'était juste pour donner un petit témoignage. J'ai créé mon entreprise il y a 4 ans, mais il y a 12 ans, 2008, j'ai pu bénéficier de NQT à une époque où j'étais au chômage. et j'habitais en Seine-Saint-Denis. En fait, c'était juste pour dire que mon mentor, je crois que je l'ai vu deux fois seulement. En tout cas, on a échangé par email et en fait, je l'ai vu une seule fois. Mais cet échange, il a été assez déterminant dans ma vie dans le sens où il m'a expliqué pourquoi j'étais pas en échec. Si, c'était en échec, en même temps, en 2008, c'était la crise, mais en gros, on s'est vus une heure et puis il a tout de suite dit il y a ça qui ne va pas dans ce que vous proposez et ça qui ne va pas. Et c'est tout. Et ensuite, j'ai fait mon chemin. Mais ce qu'il m'a dit à ce moment-là, ça a vraiment fait, il y a eu un déclic. Et du coup, après, j'ai retrouvé du travail, pas exactement dans ce que je recherchais. Moi, j'étais allée dans NQT pour trouver du travail dans la communication. et en fait, mon mentor était un directeur général de communication. Mais en fait, c'est plutôt pour vous encourager à donner un peu de temps parce que vous ne savez pas le fait que ça passe. Exactement. Et donc là, si ce n'est pas indiscret, le déclic qu'il t'a provoqué, c'était plus sur des savoir-faire ou savoir-être ? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose sur ta... D'accord, top. Savoir-être. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on est... Alors moi, ça faisait quelques mois que j'étais au chômage. On ne sait plus exactement comment on se présentait. On arrive... J'avais eu une certaine expérience de travail, mais bon, en 2000, c'était vraiment la crise dans tous les domaines. Et lui m'a dit, vous voyez, là, vous arrivez, vous êtes un peu à l'aise. Nous, en tant qu'employeur, on n'attend pas ça. Mais personne ne me l'avait expliqué, ça. Personne... Donc moi, j'ai un cursus universitaire. Personne ne vous dit, il ne faut pas faire ça comme ça quand vous allez voir un employeur. C'est des choses que vous apprenez un peu sur le tas. si vous avez eu un bon manager. Donc voilà. Et du coup, voilà. Voilà un petit peu... C'est ça, parce que c'est ce que disait Thierry, en fait, cette association, ce jeu, on parle d'humain à humain. Et c'est un peu ce que tu dévoiles, c'est l'occasion de pouvoir se dire des vérités, mais pas, mais ce que moi, j'appelle des vérités affectives dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont t'aider par la suite. Parce qu'ils vont créer un déclic sur un comportement qui t'était préjudiciable, mais que tu n'avais pas forcément conscience parce que personne ne te l'avait jamais dit. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que les jeunes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler ou quoi, mais c'est juste que personne ne leur a donné les clés pour comprendre le monde de l'entreprise, ce que c'est, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. une fois, par exemple, bon, alors, ça n'a rien à voir avec une QT, mais je suis arrivée à l'entreprise en savate, quoi. Ce n'est pas possible, en fait. de référence à toi, ce n'était pas forcément de l'irrespect, c'était juste, je me sens à l'aise comme ça, donc j'y vais comme ça, quoi. Oui, mais en fait, ça ne se fait pas. Il faut juste le dire, ça paraît normal maintenant. Enfin, moi, j'ai un peu honte maintenant quand je raconte ça, mais à l'époque, ce n'était pas des savates de doigts, c'était des jolies savates, mais c'était des savates. En fait, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas en entreprise. Ça donne une certaine image. Voilà. C'était juste pour partager ça et à titre perso, effectivement, j'aimerais bien redonner un peu ce que j'ai eu donc il y a 13 ans. Après, c'est le temps, mais je vois que deux rencontres avec cette personne-là, ça m'a aidé, donc même si je me dis que je n'ai pas le temps, j'ai peut-être au moins deux fois une heure à consacrer à quelqu'un et puis après, provoquer le détruit qui s'est fait. On fait le côté de la barrière avec plaisir. Voilà. L'administration a été prise. Voilà. Du coup, ça fait répondre sur une question pour Thierry. C'est super intéressant ce qu'on vient de partager. Est-ce qu'il y a une espèce de petite formation interne quand on intègre ton association ou des partages de valeurs parce que c'est ce qui me semble important ? Le partage de valeurs, il est présenté quand je présente l'association. Vraiment, je fais comprendre cet esprit-là que c'est de l'humain et qu'il faut aider l'humain qu'on a en face. Le partage, il se fait à ce moment-là. Pardon que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ça va me revenir. La formation. Nous, on va fournir un guide du mentor. Il y a quand même beaucoup d'informations, notamment la manière de préparer son prochain rendez-vous. Des petites listes de choses à ne pas oublier à demander aux jeunes qui vont permettre justement de le cibler un petit peu plus et de cibler ses problématiques. Et comme je vous disais, on est vraiment dans une démarche, ça devait être fait l'année dernière, mais cause Covid, ça a été décalé. On est en train de créer une académie des parrains, justement pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les parrains marraines. Il y a déjà des échanges de par le réseautage, mais vraiment de donner de la matière et d'institutionnaliser la manière de parrainer parce qu'on ne peut pas parce que c'est basé sur de l'humain, mais que tout le monde essayait de prendre un petit peu le même chemin et de savoir quels outils il va pouvoir actionner d'un côté ou de l'autre. Donc oui, effectivement, les parrains marraines ne sont pas laissés du tout dans la nature et comme le témoignage, il était super intéressant sur le point de vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez apporter. En fait, c'est vraiment ça. En très peu de temps, vous débloquez des choses et le terme de parrain, il avait vraiment été choisi pour ça parce que le parrain, que ce soit religieux ou le parrain civil, il est là pour pallier au manquement de potentiel de la famille. Là, c'est la même chose. La famille, l'entourage au niveau professionnel ne vont pas pouvoir forcément faire quelque chose pour le jeune. Par contre, le parrain va prendre ce rôle-là. C'est vraiment un terme qui a été choisi de cette manière-là puisque le terme de mentorat n'existait pas encore à l'époque. Il a été réfléchi. Oui. Excusez-moi. Bien sûr. Allez-y. Rebonjour. Je me permets d'intervenir parce que la discussion est très intéressante. C'est un témoignage et un questionnement en même temps que je me pose. Moi, auparavant, je suis issue de quartier prioritaire avec un parcours un petit peu particulier. J'ai beaucoup travaillé dans l'associatif et à l'heure actuelle, je suis dans l'entreprise. Et la question que je me pose, c'est en fait toutes ces initiatives. Alors, tout à l'heure, on a parlé du VIE. À l'heure actuelle, on parle du mentorat. Effectivement, c'est pour des jeunes diplômés. Mais il me semble aussi qu'il y a, et l'entreprise en tant que telle, et dans ce système de parrainage, ça peut être intéressant aussi, il y a un travail aussi à avoir avant, en fait, parce que des jeunes issus de quartiers prioritaires, ceux qui arrivent au moment du diplôme, il y a déjà eu une énorme sélection, pas forcément sur les compétences, mais sur tous les biais, tous les freins auxquels ils peuvent être confrontés. Et j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont hyper intéressantes qui interviennent au moment de l'accession au diplôme. Et auparavant, c'est plus la mission locale, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème de manque d'information, en fait, ou de visibilité pour ces jeunes-là dans ces quartiers-là avant, en fait, d'arriver à l'IAE ou à l'université. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais voulu savoir est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, ça c'est une question qu'on se pose aussi dans mon entreprise, dans le cadre de la RSE, une possibilité, en fait, de faire le lien, c'est-à-dire d'avoir une présence, d'avoir cette information avant d'arriver, en fait, à cette sélection du diplôme. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, je comprends. Effectivement, à la Réunion, on a cette chance d'être sur un territoire relativement restreint où toutes les structures se connaissent relativement bien et pour tout ce qui concerne la jeunesse, il existe une structure qui s'appelle le CRIJ, Réunion, qui a vraiment repris son rôle de plateforme d'information de premier niveau. C'est-à-dire que le CRIJ est à même de réorienter un jeune, quel que soit sa situation, un jeune ou un moins jeune, quelle que soit sa situation, son besoin, il est capable de le réorienter derrière sur une structure ou un dispositif qui pourra l'aider. Parce qu'il y a un travail qui a été fait depuis plusieurs années avec toutes les structures qui travaillent, on va dire, dans l'insertion des jeunes, quel que soit leur âge ou leur niveau, qui est un travail de recensement et de connaissances pointues de ce que font les uns et les autres et à qui s'adresse le dispositif. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de dispositifs. Par contre, ils ont tous leur place, ils sont tous complémentaires. Il faut savoir qu'il y en a très, très qui se marchent dessus. Et le CRIJ a vraiment un rôle énorme à jouer là-dessus. Oui, mais après, c'est vrai qu'en tant qu'ancien travailleur social, là, pour le coup, je parle vraiment du travail social. Pour avoir été, en fait, essayer de trouver des alternatives, des actions à mettre en place, l'information soit hyper difficilement accessible ou on est vraiment dans le cadre aussi de l'administration publique et des collectivités et des territoriales. Donc, il y a toute une inertie, en fait, qui est assez importante. Après, ils ont leur place et c'est indispensable. Mais est-ce que l'entreprise n'a pas aussi une part à apporter ? C'est la question que je me pose. via le RSE, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est là l'objectif de ma démarche quand je vais voir les entreprises. C'est d'essayer de les impliquer là-dedans puisque nous, justement, on participe à des maraudes, j'appelle ça des maraudes dans les quartiers puisqu'il y a différentes structures, justement, qui vont dans les quartiers à la rencontre des gens, des jeunes, et qui disent d'aller trouver tous les invisibles pour que les gens du quartier, même si on va rencontrer un jeune qui a calé sous le pied de bois et qui reste toute la journée là, lui, s'il a attendu parler de quelque chose dans le quartier, s'il y a un autre gars qui a un autre besoin, il va dire « j'ai entendu parler de ça ». Par exemple, on participe aussi avec toutes les autres assos à des actions physiques présentes dans les quartiers. Vous avez par exemple la structure du SAS qui s'est ouverte, la plateforme d'insertion qui s'est ouverte au Camélia, qui s'appelle la SAS. Ils ont trouvé un moyen sympa de faire ça avec les jeunes, ils ont créé le Camélia Express sur la base du Pékin Express et en fait, c'était des groupes de jeunes du quartier qui avaient des épreuves pour aller dans différents lieux du quartier et notamment des plateformes ou des entreprises pour voir un petit peu comment ils font leur quartier, quelles sont les structures qui sont disponibles sur le quartier, quels accompagnements elles offrent, quelles sont les entreprises, etc. On a tous, les entreprises et les associations, notre rôle à jouer comme ça pour organiser des actions pour aller chercher ces jeunes-là. Donc moi, une entreprise qui est adhérente à une QT et qui me propose une action pour aller dans les quartiers, youpi, il n'y a aucun problème. D'accord, ça effectivement, ça c'est une démarche qui pourrait être éventuellement intéressante pour une QT par exemple. Oui. D'accord, c'est noté. Merci. C'est nous, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? A priori, non. Comme il dit, juste avant une QT, il y a Énergie Jeune. Donc, Énergie Jeune, c'est pour l'accompagnement, pour lutter contre le décrochage scolaire et donner les bonnes habitudes d'étudier aux jeunes. Pareil, qui est basé sur le volontariat des salariés des entreprises. Ok, super. En tout cas, un grand merci Thierry. Merci à vous. Un sujet très intéressant et en plein cœur de notre thème du jour de l'ascenseur et de la mobilité sociale. Une autre façon de contribuer à faire en sorte que d'autres réussissent. Donc, je vous propose qu'on fasse une coupure. Bien sûr, vous restez connectés. Il y a encore d'autres ateliers cet après-midi et notamment à 15h15, l'atelier 6. Donc là, on va joindre l'utile à l'agréable puisqu'en fait, on va le faire sous forme de jeu qui est en fait une évaluation des compétences plus équitable avec l'entreprise Lollipop et Jérôme Goulesque qui va nous le présenter. C'est un lien différent en fait pour cet atelier en particulier que je vous transmets tout de suite sur le chat. Voilà. Merci à tous et restez connectés. Donc, rendez-vous au prochain atelier 15h15. Merci.